... Normandville, 500 habitants, à 20 km de Fécamp dans le pays de Caux. 7 heures du matin, la ferme de M. et Mme Auville. Les enfants, on me l'estendez. C'est parti ! Merci, là ! Allez ! Voilà, petit, hein ! Oui ! Vincent, termine-toi ! Bonjour, les enfants, comment ça va aujourd'hui ? Bien ! Il me semble que vous avez fait un peu de dur hier soir. On vous a entendu un petit peu, là, hein ? 8h30. Madame Oville vient de déposer ses enfants à l'école. Au retour, elle s'arrête sur la place et va acheter son pain. 9h. Madame Sanchez, la femme du directeur de l'école. Bonjour, Mme Sanchez. Je te dirai, Mme Sanchez. Bah, écoutez, aujourd'hui, je veux changer un petit peu. Je voudrais un rôti de porc. Oui ? Pas trop gros ? Il y en a un qui a pas l'air très mal. Oui, petit morceau, là. Euh, c'est du filet ? C'est du filet, Mme Sanchez. Comme d'habitude, hein ? Comme d'habitude. Voici ce morceau. Ça fait combien, comme poids ? Bon, c'est depuis 100 grammes, quelque chose comme ça. Ça va aller. 36,90. D'accord. Ça va ? C'est bien. Oh, ça va. De la main. Moi, de la main. Moi, de la main. Moi, ça va ? On se rencontre pas souvent. Non, c'est rare. Je crois que c'est une des rares. Oui, c'est raconté. Oui, c'est vrai. Moi, je viens à peu près tous les jours. Oui, comme moi, je viens une fois la semaine, alors... Merci, Mme Sanchez. Une fois la semaine, hein ? Oui. Avec le congélateur, on a volaille, des moutons. Et avec la ferme, vous avez... Tout ce qu'ils vont sous la main. Tandis que nous, on vient... Puis de toute façon, mon mari n'aime pas tellement les produits congelés. Puis vous avez des gens qui veulent manger du frais aussi de temps en temps. Ils veulent pas manger du fondé, hein ? Oui, quand même. Oui, c'est ça. Il fut un temps, nous, on mangeait beaucoup de congelés. Puis je me suis dit... Je crois que tout de plus la santé. Ah, oui. Je crois qu'à la longue, les Toubilles arriveront à ouvrir les yeux, parce que... Dix heures. Mme Bouteiller rend sa visite quotidienne à Bertine. La doyenne du village, 90 ans. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Et toi ? Pas bien dormi ? Très bien. Et toi aussi ? Oui. Yves aussi ? Oui, bon. On a la monnaie. Tu te reviens ? Merci. Bon. Je prends ton café ? Oui. En veux-tu ? Oui, un petit goutte. Merci. C'est toi pour boire. Qui c'est que tu manges en midi ta pintade ? Avec qui ? Ma cahyote. Oui, ta cahyote avec qui ? Avec des pentes. Puis ce soir ? Oui, mangerai peut-être le reste. Tu ne peux pas manger tout. Puis ma soupe. Tu ne peux pas manger tout. Puis ma soupe. Oui. Et puis la poutinette après. Oui. T'oublies pas. Non. Allez. Puis l'eau. Oui, là. 10h30. Madame Leroy, cuisinière à la cantine de l'école, prépare le repas de midi. 11h. Monsieur Sanchez dans sa classe. D'un repas. Un repas merveilleux. Un repas de Noël. Encore plus beau qu'un repas de Noël. Le repas que l'on aimerait faire. Le repas auquel on aimerait participer. Ce repas merveilleux. Ce repas fantastique. Comment le voyez-vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez manger au cours de ce repas ? Oui ? Du poulet avec des frites. Des patates à la crème. Du poisson. Du fromage. Puis un gâteau aux pommes. Romuald ? De la Macédoine. De la Macédoine. C'est ce que tu aimerais manger. Hein ? C'est ce qui te fait le plus plaisir. Oui. Tu n'aimerais pas manger autre chose. Non. Non, c'est la Macédoine. Moi, une tomate farcie avec des frites. Des frites puis un poisson tuy. Puis comme dessert, une crème au chocolat. Métitien. Un canard farci avec des patates à la crème. Puis on met un peu de chou dedans. Puis après du fromage. Puis après un gâteau à la fraise. Onze heures quarante-cinq. Chez Monsieur et Madame Sanchez. Originaire d'Albi, ils sont depuis vingt ans en Normandie. Midi à la cantine de l'école. Bonjour. Hello, Michaëlle. C'est bientôt les vacances. Bien, je passe, je passe. Hein ? C'est quand ? C'est ... Je dis ça, papa ? Oui. Vendredi soir. Vendredi soir. Alors, tu sais ce qu'on a décidé de faire pour les vacances ? Oui, d'aller en Alsace, puis préparer des choses à papa pour son anniversaire. D'accord, oui. Mais d'abord, on va commencer par les vacances, hein. Puis après, il faudra décider un petit peu ce qu'on va faire pour papa. Il faudra lui acheter un cadeau quand même, aussi. Oui, oui, moi, je fais un cadeau, hein. Ça, c'est... Pardon. Il est gâté, hein. Oui. Il faut bien, un petit peu, une fois par an, que je me fasse gâter une fois par an. Merci. Et en Alsace, tu sais comment on va s'organiser, comment on va faire, Mickaël ? Euh... On va manger au restaurant. Bon, et puis pour l'anniversaire de papa, qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Moi, je propose quelque chose. Comme d'habitude, anniversaire au restaurant. Oui. D'accord ? Le problème, c'est où ? À Montevideo. Pour l'approvisionnement, on s'approvisionne dans le pays. On va chercher les légumes, tout ça, l'épicerie. Qu'est-ce que t'en penses de cette cantine, toi ? Bien. Bien ? Oui. C'est aussi bien que chez tes parents ? Oui. C'est aussi bien ou c'est mieux ? C'est mieux. C'est mieux ? Et toi, et toi, là ? Qu'est-ce que t'en penses de la cantine ? Ben, c'est bien aussi. C'est bien ? Pareil ? Oui. C'est aussi bien que chez tes parents ? Ah non, la cantine, c'est mieux. C'est meilleur que chez vous, alors ? Ah bon ? Mais vous le dites à vos parents que la cantine, c'est mieux que chez vous ? Moi, oui. Moi, non. Et pour la viande, le boucher, il livre à domicile. Il a le menu en double exemplaire, qu'il voit ce qu'il faut pour sa semaine. Tu vas aller finir tes pommes de terre, là, dis-moi ? Oui. Ah, mais j'espère. Allez. Voilà. Midi et demi, chez Bertine. La photo qui est derrière vous, c'est le jour de votre mariage ? Là, oui. Oui, celle-ci. Et vous n'êtes pas en blanc ? Non. Non ? Non. C'est étonnant. Pourquoi ? Parce que j'avais fauté. Ah, et alors ? Alors, je suis mariée quand même. Et quand on faute, on ne peut pas se mettre en blanc ? Oui, je ne voulais pas en blanc. Maintenant, ton nom ne se met comme ça en blanc. Moi, je ne voulais pas. Vous ne voulez pas parce que vous aviez fauté ? Voilà. Puis j'étais bien mariée quand même. Vous êtes bien mariée quand même. Oui. Puis on s'est bien arrangé jusqu'à... Jusqu'à tant qu'il s'en a, oui. 13h, arrachage des betteraves. 13h05, chez monsieur et madame Varin. Retraités. Ils sont au village depuis toujours. Qu'est-ce que vous versez, là, monsieur Varin, dans votre café, là ? Une petite goutte, dedans. Ah bon ? Comme d'habitude, alors ? Comme d'habitude, oui. Parce que moi, j'ai mieux la prendre dans mon café que de la prendre après. Ah oui, pourquoi ? Parce que ça arrive que ça me brûle un peu, voyez-vous. Et j'en ai pourtant pas bu beaucoup autrefois. Je prenais mon petit café, ma petite racette en avant, après. Mais maintenant, je préfère dans mon café. Ah, d'accord. Mettez-la, mettez-la, monsieur Varin. Moi, j'en mets pas beaucoup, mais... Ah, quand même. Ah, si. Ah, je prends mon petit verre. Et la petite racette, qu'est-ce que c'est, la petite racette ? C'est sans café, oui. Avec un sucre. C'est sans café. Sans café, la racette ? Oui, avec un sucre, oui. Avec un sucre. Mais ça, c'est quoi ? C'est une tradition que vous connaissez depuis tout petit ? Toujours. Depuis toujours. Ça a toujours existé. Et à l'époque, quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous mangez avec vos parents ? Quel genre de repas vous faisiez ? Vous savez, j'étais pas grave, hein ? Ah bon ? Hein, non ? On faisait quelque chose de pote au feu, ou des tripes, ou ben, n'importe, du ragoût-bottard, bien souvent. Mais il y avait de la viande, quand même, alors ? Ah, il y avait de la viande, oui, mais pas beaucoup. Parce qu'il y a toujours pareil, il y a toujours le pognon qui... Il manquait. Il manquait. Ah, oui. En pommes de terre, on avait toujours. On avait des pommes de terre. On avait des navets. D'autres trucs, ouais. Là, regardez, on partait pour aller à l'école. Puis on avait son panier, vous savez, des paniers avec un anse. On partait à l'école avec une tartine de beurre. Et puis, on mangeait à l'école. On arrivait le soir. Là, on avait une soupe. Une soupe, et puis un peu de ragoût, s'il y a quelque chose de chaud, puis c'est tout. Ah bon ? Mais la tartine de beurre, ça vous servait de repas de midi, alors ? Le midi, oui. Oui, oui. Parce qu'il n'y avait pas de cantine à l'école à l'époque. Non, il n'y en avait pas. Ah non. Ah non. Et maintenant, ils ont les cantines. Mais nous, on mangeait sous les préaux. Il y avait des bancs. Et puis, on était assis là-dessus. Et après, quand vous avez commencé à travailler, vous étiez chartier, je crois ? Ah, j'étais, oui, j'étais petit commis, quoi. Petit commis, ouais. Ah, à dix ans et demi, j'étais dans une ferme. Dis-vous ? Ah, là, on mangeait la soupe le matin, puisqu'il y avait la soupe. À ce moment-là, c'était des pauvres. Le premier cheval, il fallait qu'il serait sorti à sept heures. Le premier cheval. On sortit à sept heures, on prenait son casse-coute, on avait son casse-coute dans sa musette. Et on mangeait le pain vers huit heures et demie, et sinon, ça nous faisait plaisir, huit heures et demie de beurre. Le pain, c'est tout ? Du pain avec du beurre. Ah, oui. On faisait un trou. Vous savez, vous n'avez peut-être pas jamais vu des pains de six livres, ou des pains de douze livres, tout ça. Ah, non, non, non. Il était du gros pain. Alors, on taillait un bout de pain. Ah, à ce moment-là, on mangeait plus de pain qu'aujourd'hui, des gros bouts de pain comme ça, un grand trou dedans, et on l'enclusait de beurre, et puis on remettait le machin dessus. Puis, allez, on partait comme ça. Ah, il y a du beurre salé, bien sûr. Ah, du beurre salé. Ah, oui. Oui, mais j'ai eu une place. J'ai eu une place, je vous assure qu'il était salé, le beurre. Impossible de le bouffer, dites. Et pourquoi ? Ah, bien, parce qu'elle salait trop, pour qu'on en mange de trop. Ah, oui. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On avait nos petites bouteilles de cidre, et puis, allez, on dessalait le beurre dans le trou du pain, et puis on mangeait le beurre. Vous savez, elle est toujours pareil. Ça ne change pas. On était toujours mieux dans une petite ferme que dans une grande. Maintenant, à notre époque, disons, depuis quelques années, est-ce que vous avez l'impression que vous mangez mieux que lorsque vous étiez plus jeune, etc.? Ah, bien, c'est-à-dire que, voyez-vous, la vie nous a changé depuis 1936. Depuis 1936 ? Oui. Depuis les mouvements sociaux, 1936. Oui, c'est là qu'on a été le mieux. Et vous ? Mais je préférais les ceux qui étaient en 1936 que ceux qui sont aujourd'hui. Vous, vous n'achetez pas de viande en grande quantité, vous n'avez pas de congélateur. Ah non, j'ai justement un petit frigidaire, voyez-vous. Le congélateur, ça ne vous dit rien? Ah non, ça, j'ai horreur de ça. Parce que manger de la viande, vous n'en mangez peut-être, manger de la viande, des congélateurs et puis de la fraise, c'est pas le même goût. Attention, moi, je vous dis bien, j'ai mis mon biftec frais, comme nous, le jeudi, on va au biftec, le samedi, on va au biftec, le vendredi, de quoi, si on va à Fourville, on achète aussi bien de quoi, autrement. Je vous dis, on mangeait de la viande presque tous les jours. C'est pour ça qu'on reste un peu, un peu grassouillé, quoi. Grassouillé. Oui. Et sinon, comment ça se passe, donc, vous vous occupez du jardin potager au niveau de la séparation des tâches entre vous deux, hein? Jardin potager pour vous, madame, elle fait la cuisine, comment ça? Elle fait la cuisine, elle fait son ménage. Ah oui. Oui. Puis c'est tout. Et puis vous faites les courses, alors? Ah, je crois, je crois, quand je suis pressé, ben, s'il fait beau, on va aussi bien à pied chercher, parce que moi, j'aime pas faire les courses. Ah non, je préfère travailler dans mon champ, ou bien dans mon jardin, que de faire les courses. J'ai horreur de ça. Ah, ça fait que c'est toujours la femme qui y va, il n'y a que le dimanche matin qu'elle est obligée de le faire. Voilà. Je vais chercher mon pain à Fourville, si vous voulez. Et je rapasse au bourg, là, pour reprendre ma viande, et puis ça y est. Oui. Nous, on s'arrange comme ça. D'ailleurs, on s'est toujours bien arrangé depuis, je vous dis, il y a fait 50 ans qu'on est, 57 ans qu'on est ensemble, c'est tout bien arrangé comme ça. Nous, quand il a fallu travailler tous les deux, à un moment qu'on s'est marié, qu'on avait rien, eh bien là, on travaillait, hein? Et puis, je vous assure, à ce moment-là, j'en buvais pas dans mon café, j'en buvais pas du tout, hein? 16 heures, la ferme de M. et Mme Delamare. 17 heures, chez M. et Mme Vincent. Installé depuis un an à Normandville, il vivait auparavant en HLM, au Havre, où M. Vincent est toujours docker. Ici, il reçoit les conseils de M. Dumontier, chauffeur, originaire du village. Ouais, comme ça. Puis tes ordines. Bah, si tu veux, je peux te les montrer. Ouais, c'est d'accord. On va essayer, on va les faire, parce que moi, j'en ai fait, mais comment ça va aller? Ah ouais? À l'inverse, Mme Vincent initie Mme Dumontier à la préparation du couscous. Alors maintenant, on va prendre de l'eau, puis t'essayes de mélanger avec moi, si tu peux. Tu vois, tu fais ça, tu rinces un petit peu les doigts. Ça brûle? Oui, oui, oui. Grosse serment, mais... Tu peux enlever ça? Ah oui, parce qu'autrement, tu vas... Encore combien de fois pour faire ça? Encore une fois, avec de l'huile la prochaine fois, et après, ça sera fini. Tant mieux. Bon, il y a peu de petits blocs, elle est bien séparée partout. Oui, ça va. Non. Voilà. C'est ça l'endive, et puis elle va devenir haute comme ça. D'accord. Hein? Et puis, il y a juste le cœur qui va devenir comme ça, mais ça va être tout serré. Tout serré. Tu les manges en combien de temps, ça? Dans un mois et demi, deux mois. Oui, d'accord. Hein? 18h, chez M. et Mme Lourmière, respectivement éducateur et professeur de musique, au village depuis 7 ans. Ils ont un jardin potager et un congélateur, comme la plupart des gens du pays. Sur le plan de viande, j'ai du mouton, par exemple, une pièce de gigot, là. C'est le mouton que tu élèves? Oui, le mouton élevé ici, dans notre pré. Ensuite, au niveau légumes, un chauveur et petit pois. Qui viennent aussi du jardin, ainsi que des tomates. Oui. Et les tomates, on peut les manger crues? Non, on les mange seulement cuites, en les faisant cuire. Étant donné le taux d'humidité, on ne peut pas les garder crues. Tout ce qui est dans le congélateur va être cuit, aussi? Tout va être cuit, oui. Des champignons également, des petits rosés que j'ai été cherchés dans les frais. Finalement, est-ce qu'on arrive à manger cru pendant l'hiver? Eh bien, tout ce qu'on mange cru pendant l'hiver, pour ma part, ce sont les betteraves dans le jardin. C'est quasiment tout, je crois. Du chou, peut-être, non? Le chou, finalement, on fait cuire aussi. On fait cuire aussi. On s'attache à faire une course au village. Pourquoi? Parce que, bon, on a la chance d'avoir des commerçants à Normandville. Et ça nous paraît important de les faire vivre pour que ça dure, pour permettre à d'autres gens qui n'ont pas les moyens d'aller faire leurs courses ailleurs, de pouvoir venir les faire sur place. Et les villages où il n'y a plus de commerce, bon, il n'y a plus de point de rencontre parce qu'il n'y a plus rien. Le village vit avec ses commerçants et son école. 19h10, à table. 19h20, les Vincent ont invité les Dumontiers pour leur faire goûter le couscous. Si vous n'êtes pas content... 19h30, c'est aussi l'heure du dîner chez M. et Mme Delamare, agriculteur. C'est là qu'on permettra, qu'ils auront la possibilité de faire un bilan sur où ils en sont du point de vue de leur formation professionnelle et qu'on essaiera de les orienter au mieux en fonction, à la fois, des médecins économiques de la localité et en même temps, de leur souhait et leur déséquilibre en matière de formation sur le futur en fait. Non, non, tu restes assise, reste assise, s'il te plaît. Tiens, deux minutes, je m'en assieds. Un petit morceau pour Chloé. Mathieu, remetis encore. Un petit morceau pour Chloé. Allez, ma biche. Mathieu, remetis encore. Tu veux des carottes, Madeleine ? Oui, je veux bien. Merci. Je pourrais avoir de l'eau ? Oui. Tu en as assez ? Oui. Merci, je vais. Merci. Merci. Maman ! Merci, mademoiselle. C'est un eau, c'est bon ? C'est bon. Mange, je vais lui tourner. Mange, je vais vous donner. Mange, je vais vous donner. Mange, je vais vous donner. Non. Qui c'est qui a des eaux ? C'est le cochon ou non ? C'est le mouton. C'est le mouton, voyons. Non. Eh, Benoît ! Ça a bien marché, Madeleine, la classe, aujourd'hui ? Oui. T'as eu des notes, non ? Euh, un quart et demi en anglais. Hum-hum. Puis un douze en maths. Puis un douze en maths. Puis demain, t'as peut-être beaucoup de devoirs. Ah non, demain, c'est les... Les causes. Je n'en ai pas vu. Là, j'ai des filles. Pas plus de sauce, non ? Et pourquoi tu veux ton sauce ? Eh, t'as pas prendre de la saumon ou si tu veux de la sauce ? Oui, tu veux de la sauce. Chut, merci. Bon, Chloé, tu t'assieds. Oui ? Dépêche-toi, Chloé. Ah, ça me met de la bouche ? Ben, va doucement. Chloé, assieds-toi. Non, bon, Mathieu, maintenant... Regardez. Oui, maintenant, tu arrêtes. Hein, nous me suis donc vue. Maintenant, tu arrêtes et puis tu manges le petit morceau de omelette encore. Ah, ça me fait que c'est vrai. Eh, puis ça, c'est des... des pois chiches ? Oui. Oui, des pois chiches. C'est vrai, des pois chiches. C'est un chalice-poix. Ah, oui, ça fait que... Ranger, donner ta petite... Ça, c'est... ça, c'est des... ça, c'est des ventes. Alli, ils t'ont mis des grands verts, c'est pas beaucoup. Je t'en mets de 1m40. 1m80, non ? Un petit peu, Madeleine. Hélène aussi? Oui. C'est bon. C'est bon. C'est souvent que tu rigoles comme ça. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, je vous le remettrai.